En vrai je vais vous faire un gros cadeau parce qu'on a eu une session discussion privée avec Art of War. Dans cette vidéo je vais vous filer le top 3 actuel. Apparemment je pèse mes mots parce que j'ai pas envie de me faire chier dessus par la page Facebook Custodesse France. J'ai testé donc toutes mes parties que je fais actuellement sur le layout fake, solo. Une petite aparté data balance autour de la Dreadknight Nemesis et j'ai mis le Silent King. Ça c'est la grosse surprise, c'est la grosse surprise, c'est le Silent King dans la liste. J'ai rarement pris autant de plaisir à jouer à Warhammer 40 000 qu'actuellement. Je vous cache pas que je suis extrêmement impatient à l'idée de retourner sur la scène compétitive francophone à quelques semaines de mon premier tournoi solo. Depuis deux ans que j'ai pas mis les pieds en tournoi. Donc voilà je suis hypé de ouf, je suis super content. J'ai en plus, j'ai véritablement envie d'aller chercher de la performance de jeu. Je m'entraîne dans cette optique là, j'étudie la méta. Je suis vraiment dans cette dynamique de compétition. Et je trouve que cette dynamique de compétition, à mon sens, elle a jamais été aussi saine qu'en ce moment. Je trouve la communauté compétitive très cool, le jeu très cool. L'approche des joueurs avec lesquels je joue, qui sont des compétiteurs, pareil, ils ont cette vision très faire du jeu. Il y a vraiment une alchimie que j'avais jusqu'à présent jamais touchée du doigt. Et elle est là, et franchement c'est un gros gros kiff. Donc je suis très très content à l'idée de retourner enfin en compétition. Je serai donc à Montpellier pour l'octopoutre, premier tournoi solo, avec à la clé un golden ticket pour Atlanta 2024. Sur la ville de Montpellier. Voilà, ça va être incroyable, honnêtement. Je suis ravi véritablement de participer à cette aventure là. D'autant que je suis allé à Atlanta il y a quelques mois de ça, et j'ai vu l'ampleur de l'événement qui se joue là-bas. Et ça ne donne qu'envie, ça ne peut que donner l'envie de participer. Non pas comme observateur ou comme média, mais plutôt comme acteur de l'événement. Donc c'est véritablement ça qui m'emballe. Et donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la liste que j'ai décidé de jouer. Liste Necron, qui je pense va présenter quelques originalités. Une grosse originalité. Une très 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 grosse originalité. Je vais évidemment vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce choix. On va parler aussi de ce qui semble être les top codex actuels de la méta. Donc les trois gros prédateurs qu'il va falloir sérieusement travailler contre. Qu'il va falloir sérieusement comprendre. Véritablement comprendre les mécaniques de ces codex là, de ces listes là. Comment elles fonctionnent, etc. Bien que je trouve qu'on ait quand même actuellement une méta qui paraît quand même super équilibrée. Parce que même si on a des prédateurs de la méta, je pense que les codex qui sont tiers 1 sont vraiment pas très longs. Il n'y a pas un gros delta. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de codex dans ce tiers 1. Ce qui est véritablement favorable. Il y aura toujours des codex à la ramasse. Ça, c'est d'une évidence sans nom. Mais voilà. Je trouve que l'équilibrage du jeu est cool. On va en parler dans cette vidéo. Je vais vous parler de ce qui me semble être le top 3 des codex actuels. On va parler de la data balance. Alors évidemment, si on parle de méta et qu'on parle de classement de codex, on parlera forcément de la data balance. Mais je vais m'arrêter sur la nouvelle Dreadnought Nemesis. Je vais partager quelques mots sur ma vision des quelques lignes qui ont changé et qui rendent véritablement une unité, tout particulièrement méta. Et qui font que le codex va être très intéressant. On parlera aussi... J'ai testé les layouts solo fake. Donc on parlera de ces layouts-là. Je vous débrieferai un peu mon avis là-dessus. Et voilà. Je vais aborder pas mal de thématiques. C'est vraiment... On parle de jeu. Là, on va vraiment parler de Warhammer 40 000, le jeu. Et je commencerai par là. Je pense que le jeu en lui-même, sa version la plus optimisée, en termes de stratégie, de tactique, passe par le jeu compétitif. Alors il y a plein de façons d'aborder le jeu. Et elles sont toutes aussi pertinentes ou respectables les unes que les autres. Mais moi, vous le savez, ce qui m'intéresse véritablement, c'est le jeu de stratégie, le jeu de tactique. Je pense que le jeu de stratégie, le jeu de tactique, il tire vraiment sa quintessence dans le jeu compétitif. Et je pense en plus vraiment de ce que je suis en train d'expérimenter maintenant plus que jamais. Et parce que j'ai l'impression qu'on est sur ce qui me semble être une version des plus abouties de Warhammer 40 000. Donc voilà, c'est véritablement bon art, pour tout vous dire. Voilà. Avant de commencer la vidéo, de vous parler de listes, je vous présenterai aussi une liste QSODES, une liste Black Templar. Avant de vous parler de tout ça, les amis, alors on est sur un contenu assez spécifique. Donc véritablement, pour que ces contenus durent et aient de la visibilité, on a besoin de vous, les gars. Parce que vous savez que les vidéos que je fais de ce type-là, qui sont le partage d'un travail, le partage d'expérience de jeu, de débriefing, etc. C'est beaucoup de travail en amont, parce que c'est des parties, des heures et des heures de jeu, etc. Mais dans le temps, c'est des vidéos qui ne sont pas amenées à durer très très longtemps, parce qu'une fois que vous avez consommé le contenu, ce n'est pas des contenus que vous revenez voir dans deux semaines, trois semaines, un mois. Et puis surtout, dès qu'on va passer à des nouvelles phases de data balance, etc. Dans trois mois, ces vidéos sont obsolètes. Donc en vrai, la problématique de la vidéo que je suis en train de faire, c'est qu'il faut qu'elle ait une fulgurance dans l'algorithme. Si on veut qu'elle ait un impact. Et véritablement, ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de nous témoigner l'affection que vous portez à ce type de contenu, c'est évidemment de mettre un pouce sous la vidéo. Les amis, mettre un commentaire et partager sur les différents roseaux, partager sur les groupes WhatsApp, partager sur vos discords. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, j'insiste tournement, puisqu'en fait, c'est le signal pour nous de se dire, ok, notre travail est apprécié et on a envie de pérenniser ces formats-là et ce type de travail. Donc voilà, je vous invite vraiment à jouer le jeu, les amis. Et puis, comme d'habitude, à nous rejoindre sur tout type de réseaux sociaux estampillés créatifs. Avant de commencer, les amis, je vais vous parler de nos deux nouveaux partenaires. Deux nouveaux partenaires sur Creative Wargame. Voilà, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on travaillait avant avec un imprimeur 3D qui faisait aussi de l'accessoire, etc. On a cessé notre partenariat avec et on travaillait aussi avec Crank Wargame, qui ne travaille plus avec les affiliations, etc. Donc, on a un petit peu réajusté notre board de travail et je suis très content de vous présenter les deux nouveaux partenaires. En plus de MyObiPlace qui est toujours notre partenaire et qui sera, je l'espère, pendant longtemps. Mais nos deux nouveaux partenaires qui vont, qui intègrent donc le board Creative Wargame. Et voilà. Alors, le premier, les gars, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. C'est 3D Mini Factory. C'est un imprimeur de figurines. Alors, je vous mets direct un gros disclaimer. Tout ce qu'il fait et toutes les figurines qu'il imprime est légale. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Parce que j'ai vu, il n'y a pas longtemps, une chaîne YouTube qui annonçait cette fait mettre en demeure par Games Workshop pour un non-respect de propriété intellectuelle, etc. Pas de risque avec 3D Mini Factory puisque c'est bien des licences déclarées. Ce sont des figurines qui ne sont pas des... On n'appelle pas ça du recast, mais en fait, ce n'est pas de la copie. Ce n'est pas de la copie de game. C'est ce qui s'apparente à du proxy. Et tout simplement aussi, une quantité astronomique de figurines pour plein de types de jeux. Et pas que des figurines pour des types de jeux, des bustes pour des peintres, des socles. Enfin voilà, le site est insane, les gars. Plus de 16 000 références sur 3D Mini Factory. Plus de 16 000 références. Et ce qui est vraiment cool, alors vous avez... Vous pouvez aller chercher vos références un petit peu par jeu. Voilà, donc forcément, nous on parlait au Remarkout Meal, on va aller chercher Sci-Fi. Donc vous voyez, après, selon... Voilà, il y a les références qui sont un peu spotées de ce que vous pouvez trouver. Il y a même du Star Wars pour les fans. Mais par exemple, si je vais chercher ce qui s'apparente à des ailes d'art. Et bien, vous allez retrouver un paquet de références. Voilà, en impression 3D. Alors, honnêtement, le boss de 3D Mini Factory m'a amené des figurines. Il imprime ça avec une résine. La résine, elle est ouf. La résine ne casse pas. C'est vraiment, voilà, la résine est oufissime. La résine coûte 100 euros le litre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une résine de très, très grande qualité. Et voilà. Alors, ce qui est très cool, je vous dis, il y a plein de choses. Et pour ceux qui aiment vraiment la figurine plus que le jeu, même, je dirais. Vous avez la possibilité d'aller chercher. En fait, il est affilié à plein de créateurs. Et il a un menu avec top créateur. Voilà, donc il y a... Alors, moi, je ne connais pas, honnêtement, tous les noms des créateurs ou les structures qui proposent des fichiers. Mais voilà, vous avez... Là, il a son top créateur qui est ici. Et vous avez un paquet de références dans l'Heroic Fantasy, dans le SyFy. Vous pouvez vous faire plaisir. Je clique au hasard pour qu'on aille voir. Mais voilà, franchement, il y a des designs de ouf. Il y a des figurines de dingue. Allez-y. Allez jeter un oeil. Franchement, c'est assez ouf. Donc voilà, que de la figurine. Et puis, il y a aussi du bits, du socle. Il y a plein de choses pour stuffer vos curines, avoir des boucliers, des lames. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir comme des oufs. Voilà. Vous avez le lien dans la description, le lien du site 3D Mini. Et donc, on travaille avec affiliation. Donc tout ce que vous achetez en passant par notre lien, les gars, c'est cool. On récupère une petite commission. Et comme je le dis très régulièrement, c'est ce qui nous fait vivre. Donc premier sponsor, partenaire. C'est même pas un sponsor, c'est un partenaire. Voilà, premier partenaire qui intègre le staff de Creative Wargame. Et le deuxième, c'est Torek. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, Torek. Parce qu'Antonio, ça fait longtemps qu'il est sur la scène. La scène Wargame, il fait beaucoup de choses. Il a développé sa structure. Moi, je l'ai connu au début. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a une approche qui est maintenant beaucoup plus professionnelle. C'est aussi ce qui m'a fait passer le pas avec lui. Et qui m'a donné envie de travailler avec lui. J'ai vu que j'avais affaire à quelqu'un qui était un entrepreneur. Et qui avait envie de vivre de ça. Et donc, il développe sa structure, son entreprise autour de ça. Donc voilà, il a un super site. Et surtout, il a des super produits. Alors moi, j'ai mon coup de cœur honnêtement sur ces produits-là. Ce sont les tapis avec les zones de déploiement. Ça franchement, voilà, ça c'est top. Et en gros, quand vous faites votre commande. Je ne sais pas, je vais prendre le tapis plein. En gros, vous pouvez choisir si vous voulez la housse de transport ou non. Si vous voulez la matière que vous souhaitez. Voilà, alors moi, je vous conseille honnêtement de les prendre en néoprène. De ne pas prendre autre chose que néoprène. La taille. Donc le gabarit. Les nouveaux gabarits standards, etc. Alors, vous voyez, on va mettre le prix. Ici, c'est à 6 euros. Si on le prend en néoprène, c'est 29 euros. Et si on prend la taille, c'est 60 par 44. Tac. Et si vous mettez les zones de déploiement 40K, voilà. Et voilà, ça vous sort le tapis plus, enfin le tapis, la housse, les zones de déploiement. Tout inclut 85 euros. Sachant que vous avez un code promo qui est TCW comme Team Creative Wargame et qui vous donne 10%. Donc voilà, il vous sort à 68 euros en moins, quoi. Il vous sort à 77 euros, du coup, le tapis. Voilà. Et c'est très cool. Franchement, c'est très cool. Donc n'hésitez pas. Pareil, c'est un de nos nouveaux partenaires. Après, il y a plein d'autres choses dans sa boutique. Il fait des accessoires, des objectifs, des goodies. Il fait plein de choses, des décors aussi. Je vous invite à aller voir. C'est notre nouveau partenaire. Et voilà, on est super content de l'avoir avec nous. En plus, Antonio est vraiment cool. Il nous a déjà envoyé deux tapis. Vous les voyez quand on joue en live. On joue maintenant sur les tapis de Torek. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, les amis, je vous ai tenu le petit discours commercial sur la figurine. Évidemment, My Yobi Place, les gars, vos figurines à moins 20%. C'est stylé. Et je vous propose qu'on attaque le vif du sujet. Qu'on attaque le vif du sujet qu'on parle un peu compétitif. Ça, ça me sauce de ouf. Ça me sauce de ouf. Alors, j'ai décidé de repartir faire de la compétition. Et j'ai véritablement envie de pouvoir aller me présenter en tant que joueur à Atlanta. Ce qui veut dire par... Je ne sais pas comment on dit. Par cascade. Par définition. Ce qui veut dire par définition qu'il faut que je gagne un Golden Ticket via les tournois solo de la Ligue Solo organisée par la FEC. Donc, il faut que je gagne un Major. Major, donc c'est un tournoi à 100 joueurs. Enfin, Major, je crois que c'est plus de 60 joueurs à la base. Mais en ce qui concerne la Ligue Solo, je crois que les Golden Tickets, ils ne sont que sur les tournois à 100 joueurs. Bref, il faut que je gagne un tournoi à 100 joueurs. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux choses très importantes qu'il faut savoir si vous voulez prétendre à performer sur un tournoi. Parce que vous allez à un tournoi, c'est pour gagner. Mais en vrai, il y a pas mal de joueurs qui vont performer. Donc, ils seront, on va dire, dans les 10-15 premiers. Et généralement, ces joueurs-là, après, il y a un côté un peu aléatoire qui fait que dans ce pool de 10-15 premiers joueurs, il y a un top 3 et il y a un premier. Donc, voilà. Mais en gros, je pense qu'il faut deux choses si vous voulez deux. On ne voit pas mes doigts, mais là, il s'était là. Enfin, il y a deux choses si vous voulez performer sur une compétition de Warhammer 40 000. Un, il faut que vous jouiez à un top codex. Voilà, je pense que c'est assez clair et c'est assez concis. C'est comme ça. Si vous voulez être dans le top du classement, vous devez jouer à un top codex. Ou alors, vous avez mis le doigt sur un build de fou que personne n'a vu, vous surprenez tout le monde, etc. Ça peut arriver. Honnêtement, ça peut arriver. On l'a déjà vu. Mais c'est assez... Ce n'est pas que c'est assez risqué, mais c'est en fait... Voilà, c'est... Je n'ai pas le terme, mais c'est plus rare. On dira que c'est plus rare. Voilà, c'est plus rare. Quoi qu'il arrive, je pense que si vous voulez rentrer dans le top classement d'un tournoi solo, surtout à 100 joueurs, avec 5 rondes, vous devez jouer un top codex. Alors, pas forcément les prédateurs de la méta, donc pas forcément les 2-3 meilleurs codex, mais au moins un codex top ou un codex tier 1. Donc, voilà. Ça, c'est le premier point. C'est évident. Vous ne performerez pas sur un tournoi. Enfin, vous ne performerez pas dans le classement parce que vous pouvez performer et être meilleur joueur de votre codex. Vous pouvez faire de très bons résultats avec un codex qui est sous-classé, qui est sous-coté et qui n'est pas très fort ou très difficile de gagner des parties avec. Ça peut être aussi un objectif. Mais si vous voulez graber la tête de classement, vous devez jouer un top codex. Du coup, de ce premier point découle une première question qui va être comment vous découvrez, comment vous savez ce qui est top codex ou pas. Alors, il y a des trucs qui sont assez évidents. Je veux dire, tout le monde sait que l'Eldar a été, parce qu'il ne l'est plus forcément. Mais l'Eldar a été un top codex pendant ces derniers mois. Le chaos Space Marines l'a été. Mais le chaos Space Marines était peut-être moins prononcé dans sa faculté à éclater tout le monde. Peut-être parce qu'il y avait moins de joueurs chaos Space Marines. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la vraie question est comment vous savez ce qui est top codex ou pas. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de leviers de communication et de créateurs de contenu qui communiquent autour du jeu compétitif. Alors, je vais vous prendre ce qui, pour moi, est aujourd'hui mondialement la référence. Évidemment, c'est Art of War. Je tout porte à croire que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez Art of War. Donc, c'est globalement le média numéro un sur le jeu compétitif dans le monde. Ils ont un staff de compétiteurs qui a ses insènes, etc. Et ils font très régulièrement cet exercice de partager leur vision de la méta, des listes, etc. Donc, en fait, déjà, le principe de trouver, on va dire, qu'est-ce qui est au top de la méta ne nécessite pas véritablement un gros travail de fond parce qu'en cherchant un peu, vous le trouvez très vite. Même dans les groupes de joueurs, après, ça va relativement vite. Donc, en revanche, ça met souvent un petit peu de temps. C'est-à-dire que là, la data balance vient de sortir. Avant qu'on puisse vous dire, avant que quelqu'un vous dise définitivement, OK, les prédateurs de la méta, c'est ça, c'est ça, il faut un petit peu de temps. Ou alors, il faut beaucoup, beaucoup de pratique. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit cadeau, les amis. Je vais vous faire un petit cadeau. Pourquoi ? Non, je vais vous faire un gros cadeau, les gars. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une session, discussion, échange privé avec Art of War, il y a quelques jours de ça, et ils nous ont partagé le top 8 faction et le top 3 faction de leur point de vue, qui me semble être aujourd'hui le plus pertinent dans le milieu compétitif, quel que soit le pays. Il y a probablement aussi des très, très bons joueurs dans d'autres nations, je pense à la Pologne, etc. Et puis en France aussi, évidemment. Je ne dis pas le contraire, mais je pense que là, on a les mecs les plus crédibles parce que c'est des professionnels, c'est leur métier, et ils passent énormément de temps à jouer. Donc, on est allé chercher cette information, on l'a eue, et les gars, je vais vous la partager, évidemment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 meilleurs codex actuels de la méta. Et voilà, c'est saucant, ça fait plaisir. Donc, il faut partir du principe que pour... Voilà, j'en reviens à mon point parce que c'est vrai que je digresse assez vite. Mais il faut clairement assez rapidement, si vous voulez performer en tournoi, mettre le doigt sur ce qui est véritablement fort et comment ça se joue, et puis potentiellement jouer contre, c'est-à-dire que même des codex... En fait, il y a des codex qui ne sont pas top méta, qui ne sont pas top... On va être prédateurs, pas top tiers, qui sont tiers 1, donc qui sont de très bons codex, qui vont avoir des armes pour lutter contre les top codex. Après, ce qui fait que le top codex est au-dessus du tiers 1, c'est que souvent, le top codex a beaucoup, beaucoup de match-up positif. Là où potentiellement le tiers 1 va peut-être avoir un match positif sur un des top codex actuels, mais peut-être pas l'autre et réciproquement. Vous voyez, c'est un peu là aussi où la différence se fait. C'est le nombre de match-up positifs qui se cumulent sur une même faction. Donc, vous voulez performer en tournoi, ça, c'est mon doigt, et ça n'a aucune forme d'intérêt, ce que je suis en train de faire. Et vous voulez performer en tournoi, pour ça, il vous faut donc jouer un top codex ou un codex tiers 1. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il vous faut train, il vous faut driller, il vous faut vous entraîner. Donc, il faut maîtriser les layouts, il faut maîtriser le scoring, les secondaires, les primaires. Il vous faut maîtriser les match-up, il faut connaître les listes adverses, parce que même si vous avez un top codex, si vous avez le malheur d'affronter une faction tiers 1 que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais affronté, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans les codex tiers 1, il y a la Death Guard. Si vous jouez contre de la Death Guard, et même si vous jouez, bon, ce n'est pas une surprise, le Nécron est dans les top codex, si vous jouez Nécron et que vous affrontez de la Death Guard et que vous n'avez jamais joué contre, vous allez pouvoir vous faire choper. Vous allez vous faire surprendre, probablement. Donc, voilà, il faut du coup, ça c'est le deuxième point, je pense, pour performer sur une compétition, il va vous falloir véritablement maîtriser vos match-up et vous vous entraînez. Et donc ça, c'est des games. C'est des games. IRL, TTS, c'est des games, c'est des games, c'est des games. Le jeu théorique à ses limites, je pense qu'il est important le jeu théorique quand même. Il faut théoriser aussi, parce que vous ne pourrez jamais tout tester, etc. Et puis, de toute façon, quand vous construisez une liste, vous partez sur une base théorique. Mais après, il faut tester. Alors moi, je suis plutôt content parce que j'ai abouti ma liste Nécron. Donc voilà, je joue Nécron. Donc mon objectif, évidemment, c'est de jouer un codex que je pense être dans les top codex. Et puis honnêtement, on ne va pas se mentir, ce n'est pas moi qui le pense. Il n'y a pas que moi qui le pense. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Le Nécron est un prédateur actuel de la méta. Il est complètement passé à travers la data balance. Donc voilà, let's go. Maintenant, il faut crafter la liste. Donc, je vais vous présenter la liste que je vais jouer. Et je pense que je vais surprendre. Honnêtement, je vais surprendre parce que j'ai fait un choix qui est assez polarisé, mais qui, je l'espère, fera la différence. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Voilà. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter la liste Nécron que je vais jouer. Alors, je vais la jouer sur deux tournois. Je vais la jouer sur l'Octopoutre auquel je vais à Montpellier en février et là où il y a un Golden Ticket. Et je vais la jouer sur le tournoi TTS qu'on organise. Voilà. Tournoi à quasi... On est déjà 140 inscrits, je crois. Donc voilà. C'est parti. Alors, voilà ma liste Nécron, les amis. Je suis très content de vous la partager. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé un build que j'ai crafté et qui me fait plaisir aussi, que j'ai playtest, etc. Alors, dans ce Bull Nécron, c'est vrai que ce n'est pas noté, mais je ne vais pas faire le choix d'aller en Hypercrypte. Je vais aller en Canoptech courte. Je pense que Canoptech courte est plus fort qu'Hypercrypte. Ça reste mon avis, mais je pense que Canoptech courte est plus fort qu'Hypercrypte parce que plus létal, plus violent. Grâce, évidemment, à la mécanique de règle de la matrice qui vous donne des rerolls sur les Vress et les Doomstalkers, mais pas que, grâce à des stratagèmes que je trouve très, 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 très bon. Pour ceux qui nous suivent sur Tipeee, vous avez accès à nos reviews, vous avez accès à ma review Nécron, et dans ma review Nécron, je dis Canoptech courte est très forte, c'est le meilleur, et derrière, il y a Hypercrypte, et quand Canoptech courte sera nerfée, c'est Hypercrypte qui passera devant. Canoptech courte a été nerfée, on a perdu le système des blessures mortelles, mais il n'a pas été nerfé avec les coups en point. Là où la Canoptech courte passera en dessous de l'Hypercrypte, je pense, c'est quand les Ctans vont augmenter en coup en point, parce que la Canoptech courte, elle repose beaucoup, beaucoup sur les Ctans, et probablement plus que les... probablement plus que l'Hypercrypte. Mais une fois qu'on aura pris un coup en point sur les Ctans, et peut-être sur les Canoptech Ress, je parle de la Data Balance d'avril, probablement que ce sera l'Hypercrypte qui repassera devant, mais après, ça ne se joue à pas grand-chose. Honnêtement, les deux listes, les deux détachements, à mon sens, sont très bons, et permettent vraiment d'aller sur des résultats à 4 victoires, 1 défaite, ou 5 victoires, 0 défaite sur une compétition. Donc voilà. Alors, je n'ai pas réinventé l'eau chaude. Il y a deux Ctans, le Nightbringer et le Void Dragon. Le Nightbringer, il est auto-include, honnêtement. Il va prendre. La prochaine Atabalen, ça ne va pas se mentir. Je pense qu'il prendra 30 ou 40 points dans les dents. Il faut s'y attendre. Le Void Dragon, il y a un débat. Void Dragon, Cetane transcendant. J'ai testé les deux. Honnêtement, je pense que le Void Dragon est actuellement plus méta. Je vous en parlerai après pourquoi. Mais c'est parce que, évidemment, le Void Dragon éclate bien les châssis. Alors, pas tant au tir, bien que j'adore le... Je suis à 12 plus d'un véhicule et je me ri, il est je te kill. C'est très, très cool. Mais au corps à corps, par contre, c'est un ouvre-boîte. Véritablement, sur les véhicules, c'est un vrai ouvre-boîte. Là où un Transcendant, il ne fait pas grand-chose. On l'a vu d'ailleurs quand j'ai joué en live contre Vostro. Le Transcendant, il a rebondi sur un Exorcist. Il a rebondi sur pas mal de choses. Le Void Dragon, c'est vraiment un ouvre-boîte au corps à corps. En termes de véhicules, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Donc, voilà pour les deux Tans que j'ai choisis. Et j'ai mis le Silent King. Ça, c'est la grosse surprise. C'est la grosse surprise. C'est le Silent King dans la liste. Alors, pourquoi le Silent King ? Il coûte 420 points, le Silent King. Il est très, très cher. Alors, en fait, le Silent King, je trouve qu'il est probablement un petit peu overpriced. Mais en fait, il est contrebalancé parce que les C-Tans, pour l'instant, sont sous-pricés. Ce qui équilibre, en fait. C'est-à-dire que les Tans, en fait, ils devraient coûter plus cher et le Silent King coûte trop cher. Donc, ça s'équilibre. Par contre, le Silent King, qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors déjà, c'est quand même un gros châssis. Avec ses deux Ménirs, c'est 26 PV avec de la Save A2+, et de l'Invune, l'Erable A4+. Donc, ça ne se tombe pas comme ça. C'est du gros véhicule. Il a le protocole, il a tout ce qui va bien. Ça tire fort, ça tape fort. Alors, ça tape très correctement. Ce n'est pas insane, insane, mais quand tu es au corps à corps avec lui, tu as intérêt à voyer un truc solide. Parce que c'est évidemment, cinq scouts se font complètement éclater. Mais ça tape très bien au corps à corps. Ça tire très bien. Notamment, ça envoie quatre gros tirs anti-char et douze tirs qui tirent hors l'os. Donc, ça ne mange pas de pain. Un petit peu de tirs hors l'os. Surtout avec de la CT 2+. Donc, voilà. Et surtout, en fait, c'est les auras du Silent King qui sont excessivement fortes. Vous pouvez les choisir au début du round de bataille. Trois auras différentes. Il y en a une qui vous donne une re-roll des charges et un plus un en force. En aura à 6 pouces autour de lui. Donc, les C'tans, les C'tans, pardon, en profitent. Comme tout le monde, en fait. Toute l'armée en profite. Donc, ça, c'est de la bombe. Mais c'est le plus mauvais des bonus. Parce qu'après, vous avez en aura le plus un... La re-roll des As à la touche et la re-roll des As à la blesse. Donc, typiquement, sur un Nightbringer ou sur un Void Dragon qui touche en 2+, en gros, vous allez être en 2+, re-roll pour toucher et 2+, re-roll pour blesser. Donc, vous stabilisez tout. Vos G. Et le Silent King, évidemment, il donne ça à tout le monde. Donc, les Doomstalkers qui, potentiellement, ont déjà une full re-roll parce qu'elles sont un petit peu dans leur matrice un peu tout le temps. Elles ont en plus une petite re-roll des As à la blesse. Donc, vraiment, c'est très, très fort. Cette aura-là est très, très cool. Et surtout, l'aura qui m'a fait véritablement passer le cap de choisir le Silent King, c'est qu'en fait, il y a une aura qui dit qu'à 6 pouces de lui, toutes les unités Nécron, Ami, ignorent toute forme de modificateur. Et en fait, je pense que ça, ça tue complètement le match miroir. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir, les Nécrons sont très bons, il va y avoir beaucoup de Nécrons. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de Nécrons sur le tournoi. Et donc, je pense que sur 5 rondes, il faut s'attendre à faire 1 ou 2. Quand tu joues Nécrons sur 5 rondes, il faut s'attendre à faire 1 ou 2 matchs miroirs sur 100 joueurs. Et le match miroir, je pense qu'il se fait éteindre par le Silent King. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, on va affronter des temps qui ne réduiront pas les dégâts par deux puisque ça fait partie des choses qui s'annulent avec les modificateurs. Ça, c'est les dernières conventions d'Atlanta, etc. Donc, ça veut dire que quand un Ktan de chez moi va taper sur un Ktan adverse, le Ktan adverse n'aura pas la réduction des damages par deux. Voilà. Et ça, ça fait carrément la différence. Ça fait carrément la différence. Alors, ça marche évidemment au corps à corps, mais c'est pareil. Si les Doomstalkers sont dans l'aura du Silent King et tirent sur un Ktan, ils vont faire leur D6 plus 2 damage. Voilà. Et il n'y aura pas de réduction d'un match. Donc, en fait, la liste, elle tue véritablement les Cetanes. Elle les défonce. Et ça, ça n'a pas de prix. Clairement, ça n'a pas de prix. Donc, voilà. voilà pourquoi le Silent King est là. Alors, évidemment, cet aspect-là de j'ignore les modificateurs, ça marche contre, par exemple, ça annule une armure du mépris, ça annule des moins 1 la blesse. Je pense par exemple aux Custodesses qui peuvent réduire de 1 la blessure. La réduction des damages aussi, ça outrepasse la réduction des damages qu'on voit dans beaucoup d'armées, des Dreadnoughts, des Custodesses, encore une fois. Voilà. Donc, le Silent King a cette aura-là qui le rend vraiment, vraiment sexy. Et j'espère que ça va véritablement me permettre de gérer ces matchs miroir. Ça, c'est vraiment l'unité entre guillemets méta qui est de se dire ok, les gens vont jouer ça donc comment je le contre ? Et après, dans le reste de l'armée, ça reste du classique. Il y a 2 Doomstalkers, ça tire très fort. Il y a 2 packs de Spectre, c'est très bon, c'est hyper tank. Et après, vous avez les petites unités satellites qui servent pour faire le scoring, l'Escarab, 3 petits Locust Destroyers tout seuls et un pack de Tomblaze. Voilà, c'est là pour faire ce que tu veux faire sans avoir à engager des Wraiths ou des Cetan. Donc, voilà. Évidemment, le enhancement le plus important, c'est d'avoir un pack de Spectre qui s'infiltre. Ça ne servira peut-être pas tout le temps, mais c'est important de l'avoir. Voilà. Voilà, je vous ai fait le point sur ma liste. J'espère qu'elle vous plaît, les amis. S'il y a des jeux en écran parmi vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. Ce qui me permet de passer à... On va passer à quoi ? On va passer au top codex actuel. Je vous ai dit, ce top codex actuel, ce n'est pas moi qui vous l'invente. C'est une information que je vous partage parce qu'après tout, je suis bon. Ne suis-je donc pas d'une grande clémence ? Pour ceux qui ont la ref, évidemment, c'est pareil, vous mettez ça en commentaire, les gars. Donc, ces trois top codex, c'est la Team Art of War qui nous a donné son avis dessus. Alors, Black Templar, il faut considérer ça supplément SM. en fait, le SM, le SM, il s'est fait un petit peu toucher en termes de coups en poing. Je ne vais même pas dire nerf parce que c'est juste qu'il s'est fait équitibrer en termes de coups en poing sur les unités qui étaient les plus jouées et qui étaient très fortes, notamment les Gravis, les Inceptors et les Intercessors, pardon, et les Aggresseurs. Mais honnêtement, ça reste, je pense, le codex SM, ça reste un top tier en termes de codex. Ça reste un tier 1, je veux dire, c'est un des meilleurs codex du jeu. Il y a trop de trucs à faire avec le SM. Là, maintenant, vous avez vu, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, il y a du Blue Dungeon. Le Black Templar est très bon. Il y a encore les unités Ultramarines qui fonctionnent avec le Vanguard qui sont très bons. Enfin, voilà, le codex SM, il est très fort parce que vous avez ce duo de mécanique qui consiste à avoir l'accessibilité à des unités à faible coût qui vont vous rentrer votre scoring de secondaire et vous avez l'accessibilité à des unités de destruction pure qui ne coûtent pas non plus hyper cher et qui peuvent éclater votre adversaire. et c'est vraiment ça je trouve qui fonctionne très bien aujourd'hui dans la version de Warhammer 40 000. C'est de réunir cette dualité entre j'ai des unités à coût très faible qui vont m'engrainer des points et en plus mon adversaire va devoir consommer des ressources pour gérer ça parce que sinon en fait il va me laisser m'envoler en termes de secondaire. Donc, vous avez ça avec les SM avec des unités telles que les Scouts avec des unités telles que les Inceptors ça coûte un petit peu plus cher maintenant mais ça fait très bien avec des véhicules voilà avec par exemple chez les Space Wolf vous avez des espèces de loups fanriciens qui ne coûtent quasiment rien voilà il y a énormément de petites unités comme ça qui ne coûtent pas trop cher et qui peuvent faire très très bien du scoring et 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 chercher dans vos codecs cette dualité d'avoir mes petites unités de DOB qui vont faire ça pendant que mes pendant que mes grosses unités juteuses vont aller éclater mon adversaire ça ça marche je pense ça marche très bien actuellement voilà l'Eldar le faisait très bien d'ailleurs elle le fait toujours très bien avec des unités qui sont capables de faire beaucoup de points sans engager énormément de ressources donc le SM de manière générale est très bon le Nécron je vous en ai déjà parlé il est très bon et le Custodes qui revient en force très lourdement parce que il s'est fait archi buff sur la dernière Data Balance le Custodes il a très très bien commencé il s'est fait nerf et là il revient en force parce qu'il a en même temps des baisses de coups en points et en même temps il a récupéré une super règle qui consiste à maintenant avoir un Finopain 4+, contre les blessures mortelles et les Devastating Wounds donc il n'avait pas avant ça les Devastating Wounds donc c'est très fort je vais vous présenter dans la foulée deux listes une liste Black Templar et une liste Adeptus Custodes pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de vers quoi on tend mais l'idée aussi qui est très sexy chez les SM c'est les véhicules honnêtement le Space Marine ça a de très très bons transports que ce soit de l'Impulsor du Rhino ou du Land Rider vraiment ça fonctionne très bien c'est petit en termes de présence sur table et ça fonctionne très très bien le Custodes fonctionne aussi très très bien je pense parce que ultra résistant parce que grosse valeur d'objectif contrôle sachant qu'un pack de 5 guard c'est 225 points et c'est 15 points d'OC et surtout ça tambourine fort au corps à corps et le Custodes a des très très bons outils pour pour bien trade en fait pour bien gérer ces trades notamment les wardens qui peuvent vous éteindre une phase de corps à corps quand vous attaquez le warden et qui dit ok je vais passer moins un damage et je vais activer mon Phinopane à 4 bon bah tu peux avoir probablement une des unités les plus méta du jeu tu laveras pas le pack et donc en fait il gagne son trade et après il fait revenir un warden et en fait voilà tu t'es bien fait avoir et du coup ça me permet justement de rebondir sur ça ce qui fait aussi ce qu'il faut prendre en compte dans cette nouvelle méta de la data balance c'est que les gros prédateurs se sont fait nerf la grosse létalité des Zelda des Chaos Space Marines du tir hors l'os qui a encore pris une salve et qui est encore amoindri tout ça tout ça a pris un coup donc voilà les unités qui tankent très bien et qui comme les Custodesses avant peut-être ne tankaient pas suffisamment sur ces prédateurs là là maintenant ils tankent vraiment vraiment fort sur quasiment tout le monde donc donc c'est très cool voilà vous pourrez vous questionner et je l'ai d'ailleurs fait aussi avec Richard sur ce qu'on a eu Richard Sigler de Heart of War sur les Drukaris le point de vue des américains sur les Drukaris c'est que c'est pas un top codex et je vais même vous dire que pour eux ils sont même pas dans le tiers 1 c'est ce que je disais dans ma vidéo quand j'ai analysé la liste d'Aimé j'ai dit je pense que la liste est très forte mais c'est encore un peu tôt pour savoir si c'est véritablement une top faction ou pas parce que là on est clairement sous l'effet de surprise du codex du nouveau détachement donc les joueurs ne connaissent pas se font surprendre par les mécaniques etc etc mais une fois que tout le monde l'aura affronté peut-être en tout cas c'est comme ça que les américains le voient peut-être c'est pas peut-être eux le voient d'une manière certaine en disant une fois que les mécaniques sont connues des adversaires tu passes plus en fait ton adversaire sait comment te nuller ton match et donc gagne et la difficulté des drucari c'est qu'ils ne tiennent pas le primaire alors ils font du très très bon secondaire on l'a vu avec notamment la liste d'Aimé que j'ai présenté sur la dernière vidéo ça fait du très très bon secondaire mais au primaire ça peut pêcher véritablement ça peut pêcher tu prends contre du custodesse par exemple voilà c'est compliqué donc voilà je voulais mettre le doigt là-dessus sur la non-présence du codex du codex drucari même pas dans le c'est même pas qu'il n'est pas présent dans les top codex c'est qu'il n'est pas présent dans le tiers pour les américains donc voilà c'était à souligner pour vous adorateurs de la méta de Warhammer 40 000 allez je vous présente sans plus attendre petite liste Black Templar des familles qui a été craftée par Benji de l'équipe No Name et en fait vous vous rendez compte qu'on est sur quelque chose qu'on connait déjà on le connait déjà et ça fonctionne toujours aussi bien en vérité ça fonctionne probablement mieux parce que parce que l'Eldar et le Chaos Space Marine ne sont plus dans la partie et donc forcément c'était une liste qui pouvait ricocher sur 2-3 top codex et qui ne ricoche plus sur 2-3 top codex donc maintenant très 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 difficile à gérer en Gladys voilà Gladys moi j'aime beaucoup Gladys honnêtement j'adore les outils stratégiques qui sont donnés par les enhancements et par les stratagèmes je les trouve vraiment excellents et vraiment j'aime beaucoup la Gladys donc bon l'apothicaire avec le Fire Discipline dans un pack d'agressors qui va dans un Land Rider on ne va pas vous la réapprendre voilà le principe de cette armée là c'est surtout que elle repose sur ce qui est probablement la meilleure unité de close SM et à ça j'enlève même les éventuels Blue Dungeon parce qu'en fait c'est pas le même coup en points en fait c'est les frères d'épée les frères d'épée ils sont insane honnêtement alors petite clarification de règle que j'ai appris il n'y a pas longtemps les frères d'épée ils ont un bonus de plus 1 damage et contre des unités comme comme le Nécron et les Cétanes qui divisent les dégâts par 2 le damage que font les frères d'épée il est rajouté après la division par 2 donc ça veut dire qu'en fait le Cétane ne divise pas les dégâts qu'il prend par le frère d'épée puisqu'en fait il tape avec des armes qui font damage 1 le frère d'épée sauf que le Cétane divise par 2 mais avec un minimum de 1 donc on reste sur 1 damage et après le frère d'épée rajoute son aptitude dessus de plus 1 dégâts donc il fait bien 2 dégâts flat ou plus d'ailleurs par exemple le marteau c'est 3 dégâts flat donc là ça sera 2 pour le coup mais voilà donc les frères d'épée sont excessivement forts ils ont un arsenal d'armes qui est ouf sur un pack de 5 vous avez un mec qui a un marteau vous avez un mec qui a des griffes vous avez les autres qui tapent avec de l'épée énergétique donc voilà ça met vraiment des taquets ça fait très mal et c'est accompagné soit d'un capitaine avec l'honneur vehement donc voilà soit du haut marshal soit d'un judicar donc ce sont 3 personnages qui tapent très fort qui vont profiter du plus 1 damage aussi des frères d'épée voilà donc tout ça fonctionne très bien avec la possibilité d'accéder en plus à un stratagème lance qui vous donnera un plus 1 la bless au corps à corps enfin vraiment c'est une unité honnêtement testez là si vous n'avez pas eu l'occasion de la tester dans un impulsor les petits impulsors en plus Black Templar qui ont des multi melta de mémoire l'impulsor de base ne l'a pas donc impulsor en un vu à 5 avec un multi melta ça se pose sur un objectif ok bah si tu veux avancer pour péter l'impulsor qui se cache très bien derrière les décors il va falloir que tu t'exposes à une charge de frère d'épée qui soit dit en passant Gladius Tax Force peuvent à un moment donné advance et charge peuvent désengager chargés voilà qu'il y a des outils des outils stratégiques très très forts donc voilà j'adore cette liste honnêtement elle est vraiment canon vous avez 3 packs de scouts avec et 2 packs d'Inceptor donc ils sont plutôt là pour faire du scoring bien que les packs d'Inceptor peuvent décemment se dire ok bah ce tour-ci on va plutôt éclater des types en surchauffant nos placements voilà pour la liste Black Templar j'adore honnêtement je la trouve vraiment excellente et après je vous présente la liste Custodesse donc c'est encore la liste de Benji alors c'est vrai que je vous l'ai présenté Benji de la team créative les gars puisque c'est notre dernière recrue de la team créative voilà et là il nous présente sa liste Custodesse donc Blade Champlain avec le Seasley Center et je ne me rappelle jamais ce que fait cet enhancement je ne sais plus ce que fait cet enhancement je crois qu'il fait un mouvement il lui permet de faire un mouvement en opposition je crois mais j'ai un doute bref de Blade Champlain le retour de Trahan Trahan qui est une immonde saloperie honnêtement Trahan il est imbuvable 4 packs de Cushion and Guard 2 packs de Warden 1 pack de Prosecutor vous doutez bien que le pack de Prosecutor c'est pour tenir la backline l'Assassin Calidus qui fait du scoring qui ne mange pas de pain et qui en plus peut vecter les trucs et après le Lord Inquisitor Kyria Draxius alors ça c'est son petit c'est sa petite combo à lui il faut savoir que Kyria Draxius elle a une arbalète de Foufou elle fait très très mal elle fait de la BM en plus elle est anti-infanterie 4 plus et elle fait de la BM enfin anti-infanterie 4 plus d'Eva Wound sur du Flat 2 donc c'est plutôt cool et en plus l'unité dans laquelle elle est sur un 2 plus elle a un loan opératif à 18 pouces donc c'est plutôt sexy en vrai c'est un smart move je pense de cet Inquisitor il est vraiment cool voilà après comme je vous disais ce qui est fort c'est que tout est infanterie donc zéro difficulté pour traverser les murs pour vous balader pour vous planquer pour charger derrière etc etc les Blade Champion peuvent vous activer une Advanced Charge donc c'est vraiment une liste qui met sous pression c'est vraiment une liste qui est efficace c'est une liste qui tabasse au close voilà Traran est insane que vous dire de plus c'est une très bonne liste et ce qui est cool avec le Custodes c'est que même s'il n'y a pas beaucoup d'unités je pense qu'on peut voir des bulles d'un peu toutes sortes qui vont faire le taf voilà mais une chose est sûre c'est que du Custodes du Custodes vous allez en voir et je pense que vous allez en voir en top 10 top 15 de tournois solo c'est sûr de toute façon honnêtement c'est du top codex donc c'est sûr que ça va trusser des podiums assurément voilà et alors c'est pas pour c'est pas pour manquer de respect aux joueurs Custodes mais en plus l'avantage c'est que Custodes ça reste je pense un codex d'entrée dans le jeu qui est quand même pas trop compliqué à jouer vraiment je pèse mes mots parce que j'ai pas envie de me faire chier dessus par la page Facebook Custodes France si je sais même pas si elle existe mais je sais qu'il y a une page Facebook pour chaque faction France tu vois donc voilà mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire c'est quand même un codex pour débutants dans le sens où c'est des profils qui sont assez aseptisés un gameplay qui est assez basique bien que pour performer il va falloir il va falloir comme tout autre codex il va falloir maîtriser ses matchs il va falloir gérer sa micro il va falloir gérer sa géométrie de jeu etc etc je remets pas ça du tout je remets pas ça en doute mais c'est un codex qui est quand même il y a peu de profils peu d'armes à apprendre etc donc je trouve que c'est un très très bon codex pour les débutants et c'est pour ça c'est peut-être pas plus mal qu'aujourd'hui un codex comme celui des Cusodes soit fort en termes de jeu pour la simple et bonne raison que ça permet aux débutants de rentrer sur une faction et ils vont pas avoir la frustration de se faire laver à toute leur partie parce qu'ils ont quand même un codex qui est fort voilà mais encore une fois il faudra le masteriser pour pouvoir vraiment performer sur un tournoi avec voilà pour ça allez je vous fais une petite aparté j'aimerais maintenant vous parler de la Dreadnought Nemesis donc là je vous fais un petit une petite aparté Data Balance autour de la Dreadnought Nemesis c'est intéressant comment en rajoutant une règle et en changeant un point de ligne ça change complètement la donne ça c'est vraiment l'impact de la méta sur le jeu là j'ai pas d'autre je pense qu'on a pas de meilleur exemple que ça pour caractériser comment une entrée est méta ou ne l'est pas avec juste quelques petits ajustements la Dreadnought Nemesis là vraiment elle fait elle profite absolument des changements alors les changements quels ont été sur la Dreadnought Nemesis en gros son psy canon lourd il est passé de la PA-1 à PA-2 et en plus il a gagné In Your Cover donc ça honnêtement c'est très très fort parce que et c'est flat 3 ça a toujours été flat 3 donc ça c'est très fort pour le psy canon et le marteau le gros marteau est passé en il est passé en 3 plus à la touche alors qu'avant il était en 4 plus et l'épée Nemesis est passé en 2 plus à la touche alors qu'avant elle était en 3 plus mais c'est surtout le psy canon lourd en fait qui fait vraiment plaisir parce qu'en fait ça vous tue des thermiques flats et on va parler on va prendre l'exemple du Cussaudès en fait le couvert est une règle sur des armées type infanterie comme le Cussaudès ou même le Black Templar par exemple puisqu'on parle de frères d'épée qui vont avoir des 3 PV en fait c'est des bodies le body infanterie 3 PV save à 3 il est très très chiant parce que ils sont très facilement à couvert parce que c'est de l'infanterie et vous pouvez facilement vous cacher et à partir du moment où votre adversaire ne voit pas la totalité de votre unité vous avez le couvert donc que vous soyez on va dire un body de Cussaudès avec une save à 2 plus ou un body de frères d'épée avec une save à 3 plus en gros vous allez être à couvert vous allez donc ignorer un point de PA et en plus de ça le palier on va dire un petit peu de rupture c'est la 4 plus invulnérable la 4 plus invulnérable donc en gros en rajoutant un point de PA et ignore cover vous savez qu'à chaque fois que vous allez tirer sur un pack de garde Cussaudès chaque invulnérable à 4 plus raté et il n'y aura pas d'autre option que de la 4 plus invulnérable parce que vous êtes un PA moins 2 vous ignorez les covers donc vous faites toujours tomber le Cussaudien Guard sur sa 4 plus invulnérable et à chaque fois qu'il va rater une 4 plus invulnérable il va perdre un mec donc votre psy canon lourd c'est 6 tirs je pense que les Dreadknight Nemesis honnêtement ça va se jouer par 3 donc vous avez 18 tirs qui vont toucher à 3 plus avec si vous jouez un tech la possibilité d'en passer une à 2 plus mais vous allez avoir 18 tirs qui vont toucher à 3 plus qui vont blesser à 3 plus et en gros pour chaque invulnérable à 4 plus raté vous allez enlever des gars adverses et ça c'est très 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 fort et c'est dû à cette PA moins 2 et cette ignore cover et c'était complètement inopérant en PA moins 1 sans ignore cover parce qu'en PA moins 1 sans ignore cover vous tiriez sur le même custodian guard ben en fait il était en save à 2 il était en save à 2 donc en gros vous aviez une chance sur 6 enfin il vous fallait 6 blessures pour tuer un guard voilà maintenant il vous faut 2 blessures pour tuer un guard c'est à dire que je vous parle en termes de statistiques en termes de statistiques en gros pour faire une de plus pour faire un as il vous faut 6D c'est à dire vous prenez 6D voilà il y en a un qui va faire un vous jetez 6D il y en a un qui va faire un as c'est à dire que quand vous tiriez sur votre adversaire et qu'il avait une de plus ok vous aviez une chance sur 6 qu'il fasse un as et vous avez une chance sur 2 qu'il fasse un 4 donc en gros en termes de stats juste en changeant cette ligne et ben on augmente la létalité j'ai pas le pourcentage en tête mais en gros vous passez de une chance sur 6 à une chance sur 2 donc voilà il vous faut 2 blesses pour tuer un guard alors qu'avant il vous en fallait 6 donc le ratio il est évident le ratio est évident voilà la Nemesis Red Knight elle est forte parce que le body est cool parce que ça tape surtout c'est une des meilleures règles du jeu c'est à dire le désengage et advance plus charge donc ça c'est très cool et en plus c'est couplé avec l'aptitude de du détachement Grey Knight qui est de dire à la fin de ton tour mec je vais repartir en fait et je vais revenir avec 3 unités donc vos Dread Knight Nemesis tant qu'elles sont pas engagées au close elles s'envoient à la fin du tour adverse elles se replacent à la fin de votre tour bûche 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 elles envoient leur pruneau de psycanon lourd accessoirement le lance-flamme qui va bien si vous avez la portée et voilà et puis si jamais on vient vous taper ben il faut les sauter les 13 PV en save à 2 un vu à 4 honnêtement c'est pas fait il faut envoyer de la ressource donc voilà la figurine ne coûte que 185 points et je pense honnêtement que vous allez minimum en voir 3 dans tous les bulles de GK et voir plus si le joueur décide de mettre du grand maître maintenant le grand maître a pas l'advent ses charges et il a sa petite re-roll sur les véhicules etc il coûte un peu plus cher mais on peut lui mettre des enhancements le grand maître est moins obvious on va dire il y a des choix il y a des choix de jeu voilà et je finirai d'ailleurs sur la Dreadnought Nemesis en vous disant les gars qu'elle est à 36,67 chez Myobie Place donc c'est cool c'est cool voilà vous avez le lien dans la description mes petits potes et voilà pour la Dreadnought Nemesis allez je voulais vous parler un petit peu des layouts fake que j'ai pu tester vous voyez d'ailleurs que là on est sur le dernier tapis Thorey qui m'a envoyé on voit légèrement les lignes de déploiement se présenter voilà j'ai testé donc toutes mes parties que je fais actuellement sont sur le layout fake solo je suis curieux de savoir d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui sait et qui n'hésite pas à le mettre en commentaire qui a designé les layouts alors c'est pas c'est pas pour le critiquer ou l'encenser je suis curieux de savoir qui a défini les layouts solo voilà honnêtement je le trouve bien j'ai pas de doléances particulières à faire je voulais vous les présenter surtout pour attirer votre attention sur ce qui diffère un petit peu pour ceux qui ne jouent quasiment que sur les layouts WTC ce sont les petits blocs de décors type ruines alors sur la photo de gauche vous en avez deux qui sont qui s'opposent qui sont hop qui sont là et là et et sur la photo de droite vous en avez deux qui s'opposent là il y a 5 scouts qui marchent sur un des deux en gros ça c'est ça fonctionne comme de l'occultant sauf que les véhicules peuvent le traverser ce qui honnêtement est bien je pense que c'est c'est véritablement un type de décor qu'il faut absolument avoir sur vos tables parce que sinon ça polarise peut-être un peu trop je pense moi j'aurais tendance à dire que si cette zone de décor là était remplacée par un décor par une ruine ça polariserait vachement le jeu véritablement et c'est un peu dommage et je trouve que c'est bien quand même de garder de garder des layouts qui soient assez standardisés qui offrent de la tactique de jeu sans pour autant polariser en disant de toute façon t'as un véhicule c'est mort t'as parti tu vas pas la jouer donc voilà alors sur la photo de gauche le layout est vierge c'est la table numéro 4 et sur la photo de droite c'est la table numéro 1 de mémoire et ça c'est c'est des photos que j'ai prises je filme mes parties mes parties training j'en ai fait 3 cette semaine je les filme pour pouvoir revenir dessus si besoin est etc donc voilà et sur la droite sur la droite c'était la partie où j'ai joué contre Malik contre Poulidor et c'est Space Wolf voilà donc vraiment je vous invite à essayer les layouts les petites zones de terrain en néoprène ça ça vient de chez Torek franchement je pense que c'est aujourd'hui si vous faites du jeu un peu compétitif ou que vous voulez jouer équilibré je pense que c'est véritablement un outil à avoir pour vos tables de jeu voilà parce que même si derrière dessus vous mettez des cartons à la place de vos décors ou je ne sais quoi ou même si vous avez des beaux décors à mettre vous pouvez tout à fait les mettre et ça ne on va dire ça ne ça ne tue pas la standardisation de la map je suis j'avais eu à l'époque beaucoup de remarques de gens et qui je pense je vais remonter ma chaise parce que bientôt vous avez pu me voir à l'écran j'avais eu beaucoup de remarques de gens alors il y a quelques temps de ça qui me disaient ouais les tables les layouts WTC alors à l'époque c'était même le TC les layouts TC c'est trop neutre machin ça n'a aucun intérêt etc etc donc c'est je pense véritablement que quelqu'un qui vous tient ces propos là c'est quelqu'un qui ne fait pas de compétitif qui ne sait pas de quoi il parle n'importe quel joueur compétiteur aujourd'hui vous dira que les layouts les layouts standardisés sont la meilleure chose que le jeu sont un indispensable que le jeu doit proposer que Warhammer 40.000 doit proposer et c'est aujourd'hui aussi ce qui me laisse présager que la version de Warhammer 40.000 est vraiment bien faite parce qu'il y a tout ce travail là qui est fait c'est des layouts là c'est des layouts de la FEC mais ils sont très proches des layouts Games Workshop qu'il y avait à Atlanta et en fait ça montre que Games Workshop comprend son jeu et sait comment on va toucher du doigt un jeu qui va offrir un sens tactique ok et c'est vraiment de ça dont on parle vous l'avez compris dans cette vidéo c'est bien de ça dont on parle c'est vraiment le sens tactique du jeu et les tables sont indispensables moi je milite pour qu'à terme on arrive avec un seul layout que vous soyez en solo ou que vous soyez en WTC ou que vous soyez à Atlanta qu'on ait qu'un seul layout j'avoue que ça permet d'avoir une meta parce que en fait l'étape de jeu véritablement l'étape de jeu elle standardise la meta et donc si vous avez un layout différent WTC qu'un layout WT différent à votre tournoi du coin et un layout différent à Atlanta en fait vous allez avoir trois metas différentes parce que le décor est extrêmement structurant dans Warhammer 40 000 donc plus on s'approche d'un standard repris par tout le monde et voilà plus en fait on a une meta qui est la même pour tous et qui ne change pas d'organisation en organisation voilà on parle de jeu compétitif je vous dis ça parce que j'ai déjà fait des événements par exemple au GDL à Paris où les tables sont magnifiques et on prend un plaisir incroyable à jouer sur ces tables là mais on perd en appréciation tactique voilà il faut aussi savoir sur quel type d'événement on se dirige pour ce qui est de je parlerai d'ultra compétitif il faut jouer sur des tables standardisées il n'y a même pas de débat là dessus voilà je ne vais pas vous parler de ces parties parce que ce sont mes playtests et je vais me garder encore un petit peu de surprise pour plus tard voilà c'est un format que j'aimerais pérenniser avec vous si ça vous sauce probablement dans ce format là j'aimerais rajouter les magic tricks vous montrer les tricks de jeu je commence à je commence à percevoir de plus en plus de choses donc je vais être moi aussi beaucoup plus on va dire à l'aise avec l'exercice de vous présenter des petits tips de jeu etc etc des points de règles et d'ailleurs je vais finir là dessus point de règles notable que je voulais aborder sur la fin de vidéo je vais clôturer là dessus d'ailleurs a été faqué a été faqué par les conventions WTC donc ça va peut-être pas importer enfin ça va peut-être pas comment dire concerner tout le monde mais je pense qu'aujourd'hui en France ceux qui font du compétitif jouent avec les conventions WTC donc a été a été acté que la problématique le glitch on va dire généré par les murs des décors sur les charges qui faisait que en gros on peut vous empêcher de positionner votre figurine donc de surcroît de valider une charge en gros ils l'ont ils l'ont fixé en disant que quand ce cas là se présente en gros le mur de le mur du décor il fonctionne comme un gravat donc vous avez une portée d'engagement de 2 pouces au lieu d'un pouce donc voilà vous allez pouvoir taper depuis l'arrière du mur voilà donc ça ça a été fixé je vous invite à aller voir les conventions les conventions WTC sur le suite du WTC voilà ça ça a été fixé et puis l'autre point dont je voulais vous parler c'était celui avec les frères d'épée mais qui fonctionne avec d'autres les trucs qui vous filent des bonus au damage donc c'est pas c'est à dire c'est une aptitude c'est pas dans l'arme tout type de réduction de damage etc ne va pas fonctionner nécessairement sur l'arme alors il faut voir les situations un peu particulières mais voilà ça c'était le point de règle et voilà mais à travers ce type de format là j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience de jeu vous partager aussi ces changements de règles les layouts échanger des choses pourquoi pas avoir des invités aussi ça peut être très très cool donc voilà prochain rendez-vous prochain rendez-vous on fera de la présentation et de l'analyse de listes parce que on va avoir les listes du tournoi TTS il y a 140 listes il y a des excellents joueurs qui sont présentés sur la compétition donc on prendra le temps de s'arrêter sur les listes de ce tournoi là et de faire un petit peu de présentation de méta etc etc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite encore une fois à mettre le pouce le com le partage nous rejoindre sur les réseaux sociaux à faire marcher nos liens d'affiliation les gars faites vos achats sur MyobiPlace à moins 20% voilà ça fait tourner la chaîne et ça nous permet de construire des projets toujours plus voilà et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Games je vous dis ciao ciao les amis et on se retrouve et on se retrouve Sous-titrage ST' 501